On leur demande d'être capables de voir l'occasion et d'en faire quelque chose. L'occasion pour jeter toutes les colères dans le chaudron et pour monter le feu. Car à part la classe nuisible des start-upers, des émanés fiscaux et des éditocrates, tous les secteurs ont des raisons d'être en colère. En vérité, tous les secteurs ont des raisons d'être à vous. Mais tout ça va bien finir par faire quelque chose, ce scandale général. Nous avons tendance à sous-estimer notre force et à surestimer la solidité du pouvoir. C'est peut-être particulièrement vrai pour ce pouvoir. Je crois que ce pouvoir est fragile. Je crois qu'il faut lui rentrer dedans. Je crois qu'il est susceptible de se défaire avec une vitesse étonnante. A l'évidence, il va falloir lui expliquer une eue de chose. Il va falloir lui expliquer qu'il est l'aboutissement de trois décennies de néolibéralisme qui ont mis les sociétés à genoux. que lui-même a porté cet aboutissement à un point d'injustice et de violence sociale sans précédent. Et il va surtout falloir lui expliquer que pendant qu'il s'admire en héritier des rois de France et en maître des horloges, il a oublié cette vérité première que les gens au bord de crevés et qui n'ont plus rien à perdre sont prêts à tout. Et que maintenant ça ne rigole plus. Car la rage est en train de s'emparer du pays. Donc on se rend à l'Elysée. On lui montre le papier. On lui explique qu'on sait très bien qu'il est l'absolu contraire de cette exigence politique. qu'il est donc parfaitement incapable d'en être le porteur. Et alors, on l'aide à tirer quelques conséquences logiques. Et on lui dit, et bien maintenant, casse-toi !